Le 9 janvier 1994, à midi 9 minutes, j'ai été descendu de chameau pour la dernière fois de ma vie. Fermant ici une parenthèse qui avait commencé le 14 octobre 1923. Alors ça fait une parenthèse honorable, parce que ça commence à me fatiguer. Comme je ne peux plus marcher très longtemps dans le sable, je monte à chameau. Mais une journée à chameau, ça fatigue beaucoup, les vieux messieurs. Et quand on arrive au camp, en réalité quand on arrive à un camp, à la fin de l'après-midi, on décharge le chameau, on arrange son bagage, et puis on va se promener, on va voir. On franchit la dune qu'on voit à certaines distances, on va voir un rocher, etc. La dernière fois, j'étais incapable de me déplacer une fois arrivé à l'étape. Je suis resté tranquille à me reposer, à me reposer, simplement. C'est humain, après tout. Alors c'est pas la peine de faire semblant. Il faut être confortable pour marcher dans le désert. Et comment Théodore Monod, depuis tant d'années, s'y prend-il ? Moi, c'est ce qu'il raconte maintenant. Il y a plusieurs procédés, j'ai tout essayé. Il y a des sandales d'abord. Les sandales indigènes, les sandales des Bédouins, qui elles-mêmes sont variées, comme forme, comme nature, comme origine, etc. La meilleure sandale, c'est la sandale qui est faite avec la peau du cou de l'antilope adaxe. C'est une antilope saharienne. C'est une lame de cuir. Mais ça s'use. Ça s'use beaucoup, même les sandales qui ont fait quelques milliers de kilomètres. Le talon est parti, naturellement. Alors, on peut essayer de marcher pieds nus. Mais à la longue, c'est pas tellement commode. On peut marcher avec des chaussettes. Mais alors, elles ne durent pas longtemps. On met une chaussette normale, on marche dans le sable. La chaussette se détruit. Et alors, on déguise une deuxième fois, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on coud ce qui était l'entrée de la chaussette. On le ferme, on ferme. Ça sert d'extrémité. Et on entre le pied par l'extrémité, qui est la partie primitivement à l'extrémité, et qui est maintenant détruite par le frottement du sable. Alors, ça dure encore un certain temps comme ça. Puis ensuite, il n'y a plus de chaussettes du tout. Les toirés ont des sandales très particulières, très aplaties, très larges. C'est très bien pour le sable. C'est moins bien pour les rochers. De toutes les traversées de la Majabat Alkoubrat que vous avez faites, quelles sont celles qui vous ont le plus marquées ? Ce sont les grandes traversées en longueur, parce que, comme vous le savez, c'est une région qui a mille kilomètres de long et cinq cents de large, sans rien que du sable, d'un voûte à l'autre, sans point d'eau et sans arbres. Et alors, il fallait, pour explorer cette région, il fallait d'abord s'habituer à la façon de naviguer. J'avais fait des essais transversaux, en largeur, en portant dans la Ouïa, par exemple. Puis ensuite, je me suis lancé en longueur. Alors là, c'est trois semaines, ça dure trois semaines avant de trouver le poids d'eau. À la boussole, en marchant aussi droit que possible, pendant des semaines et des semaines. La deuxième fois, je fais ça deux fois en longueur. La deuxième fois, j'ai mis 27 jours avant de trouver le poids, parce que je m'étais un petit peu perdu, ça peut être arrivé, même avec une bonne boussole. Et je me percevais un soir que nous étions en train de dériver un peu vers le sud-est, où il n'avait rien à faire, j'aurais fini par arriver à Tombouctou, je me serais couvert de ridicule. Bien entendu, j'avais cherché à Arawan. Je me rappelle un soir, nous étions arrivés, près de Petite Butte de Sable. Qu'avez-vous appris dans le désert ? C'est une école d'humilité, d'abord. C'est une école de résignation, parce que là, on s'aperçoit qu'on ne commande plus. On subit les exigences de la nature, etc., c'est elle qui commande, ce n'est plus vous. Pour le temps, par exemple. Nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés, on veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, ce n'est pas comme ça, les bédouins disent, mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, peut-être qu'ils seront là après-demain. Et c'est eux qui ont raison, en réalité. Et puis, alors, c'est une leçon de frugalité aussi. Frugalité, on s'aperçoit là que le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême un régime alimentaire, par exemple, avec du riz, du thé, du sucre et quelques dates, quelques arachides peut-être aussi, parce que ce n'est pas très agréable. On peut faire un mois de route, naturellement. Et puis, alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal aux pieds. Ben oui, on a mal aux pieds. La vie nomade, d'une façon générale, a perdu un certain nombre de ses bases économiques. Le réseau, par exemple. Le réseau était autrefois une opération commerciale, comme la course maritime au XVIIIe siècle. Il fallait tous les ans organiser une expédition de pillage et de rapide. Ce ne sont pas des enfants de cœur, mes amis des Touareg. Je les défends actuellement parce qu'ils sont malheureux. Mais ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont vécu pendant des siècles de rapines et de pillages. Alors, on allait envahir un village, voler des enfants pour en faire des esclaves. Et puis, ils volaient des chameaux, si c'est possible. Alors ça, ça n'existe plus depuis le début de ce siècle, en gros. Et puis alors, il y avait des péages. Des temps où il y avait des caravanes transsahariennes très importantes. On a des témoignages de caravanes qui comptaient un nombre de chameaux incroyables. Et alors, pour traverser le Sahara, il fallait, payer les tribus qui se prétendaient les souveraines à l'intérieur du Sahara dans telle et telle région. Alors ça, ça n'existe plus non plus depuis la fin du 19e siècle. Il faut quand même que ces gens puissent acquérir des ressources. Parce qu'on peut vivre au Sahara, bien sûr, non sans mal, mais on ne vit pas exclusivement du Sahara. il y a des choses qu'il faut aller acheter dans des boutiques. Il y a des boutiques dans les oasis, là où il y a des points des habitats permanents. Et puis il y a des... La connaissance que ces gens ont des traces est tout à fait phénoménales. D'abord, ils connaissent les pieds de tous leurs contribules, tous les gens de leur clan. Ils savent... Et puis des ennemis aussi. Éventuellement, éventuellement. Mais quand nous avons traversé la Majabat à pied, à chameau, je dis à pied parce que c'est... Ce qu'on appelle un méhariste, c'est un monsieur qui marche à pied devant un chameau. Il y a deux définitions du méhariste. Un monsieur qui marche à pied en tirant un chameau au bout d'une ficelle ou bien il y en a une autre qui est un peu plus disgracieuse qui dit une ficelle avec une bête à chaque bout. Mais on fait plus de la moitié de la route à pied. Ah oui, facilement. Et quelquefois beaucoup plus quand il le faut. Alors quand nous avons traversé la Majabat, au fur et à mesure qu'on approchait de la région où devait se trouver la région avec le puits et par conséquent des gens qui passent, ce que nous cherchions sur le sol, c'était des crottes de chameau. Les guerriers de la Nabase, ils ont crié talassa, talassa. Nous, nous avons crié crotte, crotte. La première fois que nous avons trouvé un excrément de chameau, un tas de chameau parce que ça prouvait que nous sortions de la haute mer, que nous approchions de la côte. Alors les gens cassent la crotte de chameau, la reniflent, etc. Regardent de quand elle date, etc. qui a bien pu passer par là. Mais enfin, nous étions sauvés, nous étions déjà dans le domaine où il y avait des êtres vivants. Le chameau, si j'ose dire, c'est un peu le contraire de l'homme à certains égards. L'homme peut vivre sans manger, mais il ne peut pas vivre sans boire. Le chameau, il peut vivre sans boire, mais il ne peut pas vivre sans manger. alors il faut lui trouver quelque chose. Et quand on trouve ne fût-ce qu'une tâche d'une vingtaine de touffes d'une plante qui constitue un pâturage à chameaux, on s'arrête, même s'il est 10h du matin, on s'arrête, on mange la touffe parce qu'on ne sait pas s'il y aura quelque chose le soir, ni même s'il y aura quelque chose le lendemain, ni même s'il y aura quelque chose le surlendemain. Or le chameau, oui, un, deux, trois jours, à la rigueur, ça peut tenir. Mais il ne faut pas, il ne faut pas trop insister avec l'inanition chez les chameaux. Tandis que pour l'eau, il n'y a pas de... Je ne connais plus de limites puisque ces animaux ont fait cette descente de Paris à Berlin sans boire. Ils ont tenu vingt-sept jours sans boire dans une autre circonstance analogue. Il n'y a pratiquement, pratiquement pas de limites. qu'est-ce que vous emportez comme matériel quand vous partez comme ça? Moi, j'ai naturellement une boussole, une bonne boussole. Française, j'ai une très bonne boussole française actuellement. J'ai un marteau de géologue, naturellement. Mais comme je récolte aussi autre chose, j'ai des cartons avec du papier de journal pour des plantes. J'ai vu autrefois l'inventaire de la flore de l'Adrard. Il y a 400 espèces à peu près. Ce n'est pas énorme, en France, il y en a 4000. Mais pour le Zara, c'est pas mal. Et comme il y a plu, on peut voir des choses curieuses, intéressantes. Il faut toujours être à même de recueillir un document si on tombe sur quelque chose qui mérite d'être recueillie. Ça sera mis dans le cahier avec un numéro. J'en suis allé à 19 400. J'ai décidé de ne pas mourir avant d'avoir atteint les 20 000 exemplaires. Alors vous voyez, il y a encore de la place. J'apporte aussi des bocaux, des piluliers, avec un peu de formol, un peu d'alcool et un peu de terre si on est amené à narcotiser un lézard ou un serpent. Il est évident qu'à circuler dans les déserts, on est perpétuellement en contact avec le vent et souvent avec un vent violent. Alors on s'était demandé pendant longtemps si le vent n'était pas dans les déserts plus fort qu'ailleurs, si ce n'était pas des régions où le vent même aurait joué un rôle dans la morphologie, c'est-à-dire dans les formes même des reliefs. On avait beaucoup parlé d'érosion éolienne, de corration, etc. Eh bien, les études les plus récentes aboutissent à un point de vue un peu différent. Un grand climatologiste saharien, mon collègue Ami Dubief, nous explique maintenant qu'au fond, le vent au Sahara n'est pas tellement plus fréquent qu'ailleurs, qu'il n'y est pas tellement plus violent qu'ailleurs, mais que simplement on le perçoit mieux parce qu'il y a moins d'obstacles pour en empêcher les effets. Alors je pense que c'est vrai en réalité. On est souvent gêné par le vent au Sahara, évidemment, il n'y a pas de simoune pour engloutir les caravanes comme sur les images d'autrefois ou dans les romans d'autrefois, mais il y a des ventes de sable qui sont extrêmement désertes. La géologie est relativement facile dans un désert, même pour un géologue amateur, parce qu'on voit le squelette de la planète directement offert à la vue et à l'étude. le géologue même non professionnel découvre facilement dans un désert l'histoire de la Terre à l'échelle de la région qu'il étudie et par conséquent il acquiert la notion de la durée, du temps, du temps qui passe. Et Lamarck avait déjà dit avec le temps, il disait le temps au lieu de la durée, moi je dis la durée mais ça c'est la même chose. Avec le temps tout devient possible, même l'improbable. Et il ajoutait la nature n'en manque jamais. Alors ça c'est une idée qui est relativement peu perceptible. Bien sûr nous sommes des pucerons éphémères, nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la durée, le temps qui passe. Mais la nature le sait et avec le temps c'est vrai que tout devient possible. Prenez un exemple qui est banal. Prenez une île volcanique qui surgit d'un océan. Au début sur cette île il n'y aura rien. D'abord elle est brûlante, elle fume encore. Vous ne pouvez même pas faire germer une sport de... Je dis on entre en Sahara comme on entre en religion. C'est un... On accède à un domaine vraiment très particulier et qui mérite un certain respect. On n'entre pas... il y a des choses qu'un homme bien élevé ne fera pas dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée. Alors au désert je me trouve un peu... J'allais dire dans un endroit un peu sacré à certains égards. Oui, un peu sacré. Mais alors quant à prétendre que le désiré monothéiste comme on l'avait dit autrefois ça je ne crois pas du tout parce que les Bédouins d'avant Mahomet n'étaient pas du tout monothéistes. Ils étaient très bien. Ils étaient très idolâtres. Il y avait des... Dans la Kaaba il y avait des idoles même. On racontait les musulmans après. Et Mahomet elle nettoyait tout ça avec un monothéisme très exigeant très strict etc. Très dogmatique à ce point de vue. Alors je ne crois pas que le désert automatiquement favorise la vie spirituelle. Il favorise la solitude ça par définition. Qu'est-ce que vous pensez de l'islam ? Quels sont vos rapports avec l'islam ? Mais l'islam n'est pas monolithique. C'est une... C'est une religion qui a des textes qui sont bien connus de tous naturellement. Le Coran est tombé du ciel tel qu'il est. On l'accepte ou on ne l'acceptait pas mais enfin c'est comme ça. Il a un dogme qui est relativement facile à formuler pour l'essentiel. Mais à l'intérieur de cet islam il y a... il y a un monde d'aspects religieux différents. Je ne sais pas si c'est avec vous que je parlais récemment du mysticisme musulman. Une véritable floraison de soufis comme on disait qui a suivi l'instauration de l'islam de l'Egypte pendant au moins deux siècles. Il y a eu une floraison extraordinaire des mystiques principalement d'ailleurs iraniens. Ces mystiques musulmans dans la description de leur ascension spirituelle redécouvrent le même vocabulaire que les mystiques chrétiens naturellement. Il n'y a pas tant de façons de décrire l'indescriptible. Naître dans une famille comme la mienne d'un fils de deux de parents de grandes cultures etc. Élevés de la façon dont j'ai été élevé j'en suis très reconnaissant mais c'est une chance incroyable ça aurait pu être différent. Est-ce que j'ai fait bon usage de ce que j'ai appris je n'en suis pas certain j'ai fait être essayé est-ce que j'ai toujours réussi c'est pas sûr. Le bilan n'est pas facile et puis d'abord c'est pas à nous on doit le faire mais le bilan n'est pas facile à établir je n'ai probablement pas fait grand mal mais et encore sait-on jamais sait-on le connaît-on vraiment les torts qu'on a pu avoir vis-à-vis d'autres êtres humains soit par des actes soit par des paroles soit par des silences on peut on peut on peut on peut faire du mal par des silences et c'est d'ailleurs je vous dois cette confession c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'espère qu'il y a quelque chose au-delà de la mort il est possible que l'homme disparaisse s'il continue à faire des sottises mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible des relais il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire de la vie les dinosauriens étaient presque aussi orgueilleux que nous ça peut dire ils croyaient les rois de la création comme ils disaient puis ils ont dérouillé jusqu'au dernier on ne sait pas très bien pourquoi encore il y a toutes sortes d'hypothèses mais on ne sait pas très bien pourquoi alors oui on peut il y a des gens qui pensent aux oiseaux d'autres pensent aux insectes les insectes c'est de merveilleuses mécaniques bien sûr mais d'abord ils ont des tailles relativement limitées et de l'autre part pour remplacer les primates il faudrait que ces insectes soient capables d'innovation je ne sais pas si c'est encore le cas non mon candidat puisque vous me posez cette question insidieuse mon candidat ce sont les céphalopodes les céphalopodes c'est les poulpes les pieuvres les sèches et les calmars c'est pas réjouissant je ne sais pas mais c'est un groupe un groupe qui est d'abord extrêmement perfectionné au point de vue anatomique ils ont des yeux des yeux j'allais dire aussi bons que les miens aussi bons que ceux des primates normaux ils ont presque un crâne il est cartilagineux c'est quand même un crâne ils ont un psychisme qui est très développé qui a été étudié les pièvres il y a les trois quarts de la surface continentale enfin pas tout à fait les trois quarts c'est vers 73% près des trois quarts de la surface de notre globe de notre planète sont recouverts par de l'eau marine et autre remarque qu'il ne faut pas oublier cette eau marine ce n'est pas une pellicule ce n'est pas une surface c'est un volume et un volume dont la profondeur moyenne est tout simplement de 4 km alors on s'explique que ce gigantesque milieu physique et biologique joue à la surface de notre planète dans différents domaines des rôles qui sont extraordinairement importants mais pensez donc pensez d'abord au climat par exemple les océans jouent au point de vue climatique un rôle très important à la fois en tant que qu'accumulateur de chaleur ou également comme transporteur par les courants transporteur de chaleur et quelquefois de froid d'ailleurs il y a des courants chauds il y a des courants froids vous connaissez tous le Gulf Stream qui transporte depuis l'Amérique tropicale jusqu'au nord de l'Europe des eaux à une température relativement élevée et bien qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de Gulf Stream une espèce animale ou végétale par le seul fait qu'elle existe présente une importance pour le pour le chercheur si on détruit on pourrait parler bien entendu de l'éventuelle utilité pour telle ou telle chose de telle ou telle espèce d'arbre ou de plante mais je crois qu'il faut penser pas tellement à des espèces individuelles qu'à des milieux à des milieux vivants la forêt la vraie forêt qui n'est pas une plantation d'arbre qui est quelque chose de spontané et de valable la forêt la mangrove la savane etc. ce sont des formations naturelles qui font partie du vêtement de la planète et les destructions inconsidérées les atteintes à ce vêtement peuvent avoir des conséquences que nous ne savons pas prévoir alors je crois qu'il y a dans tout ce processus d'agression qui se développe magnifiquement actuellement vis-à-vis des écosystèmes et de la vie sur la terre ce saccage de la planète je crois que c'est une très grande imprudence non seulement c'est un méfait bien sûr au point de vue éthique mais c'est une très grande imprudence parce que pour l'instant on peut dire que la croissance de cet homme on peut dire de façon générale d'ailleurs le bonheur de l'homme me paraît menacée par par un certain nombre de dangers et j'en vois trois en gros qui sont les principaux il y a d'abord ça tout le monde le sait l'explosion démographique qui est la pollution numéro un ce lapinisme galopant ne peut pas ne peut pas durer non plus indéfiniment il n'y aura pas de place matériellement pour tous les êtres humains dans quelques dans quelques centaines d'années si la reproduction des êtres humains se poursuit au rythme actuel ça c'est un physicien anglais fait un calcul pour s'amuser pour savoir combien il y aurait d'êtres humains au mètre carré dans un certain nombre de siècles c'est un calcul stupide c'est pas possible intérieurement il disait il ajoutait d'ailleurs ce qui était assez amusant qu'on arriverait quand même à loger tous ces gens en recouvrant la planète je dis bien la planète et pas les continents d'un seul immeuble qui n'aurait ajouté-t-il que 2000 étages et à ce moment-là tout le monde serait heureux mais il paraît que ça poserait des problèmes thermiques et extraordinaires cette juxtaposition de mammifères dans un... L'homme s'est intitulé roi de la création entre guillemets et que c'est un peu la faute d'ailleurs il faut l'avouer c'est un peu la faute des grands des trois grands monothéismes et qui ont placé l'homme au centre de l'univers et ont considéré la nature comme étant au seul service de l'homme avec pour celui-ci le droit d'abuser d'user et d'abuser il y a même dans la Genèse un verset terrible disant que l'homme doit devenir un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre et bien c'est assez réussi alors à ce courant ce premier courant d'anthropocentrisme s'est joint plus tard le cartésianisme avec l'animal machine et ces deux courants juxtaposés l'anthropocentrisme de la Genèse et le mépris cartésien de toute autre vie que la nôtre sont probablement responsables dans une large mesure de l'attitude scandaleuse et cruelle de l'homme envers l'animal qui n'a toujours pas de droit et vous savez que la timide loi Grammont qui protège les animaux domestiques seulement n'a pas tant été prise en faveur des animaux elle était prise en faveur des hommes pour ne pas favoriser l'homme l'homme a toujours eu depuis des temps immémoriaux l'ambition ou le rêve de pouvoir soit monter vers le ciel soit descendre vers l'intérieur l'intérieur de la terre d'abord et l'intérieur de la mer bien entendu c'est deux tendances qui se sont manifestées chez l'homme le rêve du vol naturellement et le rêve de soit l'exploration des entrailles de la terre soit la plongée sous-marine ça a été un rêve humain pendant un grand nombre de siècles alors bien entendu il y a eu d'abord des légendes à droite et à gauche d'un certain nombre de civilisations puis alors il y a eu au cours des siècles un certain nombre de tentatives élémentaires pour permettre la pénétration de l'homme dans l'eau restons-en à partir de maintenant à ce qui concerne l'élément liquide on ne sait pas toujours dans les récits anciens si ces récits concernent des essais qui ont réellement été effectués ou bien si ce sont simplement des rêves par exemple dans le un livre du 18ème siècle de Benoît de Maillet un ancien consul de France en Égypte il avait inventé une lanterne aquatique qui en fait était les formes des poissons sont très extraordinaires et leurs formes sont en rapport avec leur mode de vie bien entendu et en particulier avec leur mode de propulsion et de locomotion on sait bien que les grands nageurs les poissons qui sont des grands nageurs puissants comme les thons les thons et bien d'autres les espadons certains requins oui aussi les espadons bien sûr les voiliers sont des poissons fusiformes sont des poissons dont l'adaptation c'est fait dans le sens de l'hydrodynamique bien entendu et ce sont des formes extrêmement profilées extrêmement efficaces et qui atteignent d'ailleurs des vitesses de nage relativement considérables les thons 70 km à l'heure peuvent atteindre 70 km à l'heure alors qu'un poisson même comme le brochet qui est un poisson rapide mais qui n'est rapide que sur quelques mètres ne dépasserait pas 7 à 8 km à l'heure comme valeur une épinoche ce serait de 2 km à l'heure et demi enfin c'est relativement peu de choses mais les très grands poissons très musclés qui font des grands voyages qui sont des grands nageurs qui font des grands voyages ont une musculature considérable et une forme fusiforme alors vous avez des poissons alors qu'ils sont au contraire des poissons pleins des poissons complètement pleins qui sont comme les sols les plis les carlets etc les flétins qui sont des poissons aplatés si la mer c'est l'aube de la vie et si d'une certaine façon le relais c'est à dire l'avenir c'est la vie est-ce que c'est pas aussi ça enfin est-ce que ça n'explique pas éventuellement cette fascination que l'homme a toujours eu et a finalement encore de la mer même si actuellement il la salit même s'il la pollue même s'il ne la respecte pas il y a bien une espèce de fascination de la mer chez l'homme oui est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est raisonnée dans le sens où vous l'entendez peut-être pas mais inconsciemment est-ce que les images de la mer c'est pas ça inconsciemment probablement inconsciemment ah ben c'est l'océan c'est le tout c'est le grand tout vous savez qu'une série de mythologies font jouer un très grand rôle à l'océan primordial et alors on amène dans l'océan primordial une tortue un oeuf etc toutes sortes de choses qui se passent pour expliquer le 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 cosmos actuel mais l'idée de la de la présence de l'eau à la base des grands cycles mythologiques c'est quelque chose c'est en effet quelque chose de très profond de très ancien qui a joué un très grand rôle dans dans la pensée humaine et un très grand rôle dans le symbolisme religieux d'une quantité de religion l'eau douce aussi bien sûr la source la source la pureté de l'eau de l'eau